Bonjour, je suis Johan de la chaîne United Pixel Art. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un moulin pour votre jeu. C'est le même modèle que celui que j'utilise moi-même dans mon jeu. Rendez-vous après l'intro. Je commence le moulin en réalisant une ellipse que je duplique vers le bas et à qui je rejoins les bords pour former une capsule cylindrique. Avec la commande Shift plus O, je mets un contour à la forme et je viens copier la partie basse pour venir la placer et former le cylindre. Une fois terminé, je vais pour simplifier mon travail réaliser la mise en volume du cylindre. Je prends une couleur foncée et teinte la partie droite dans les ombres. Avec une couleur claire, je remplis le dessus du cylindre là où se trouvera le futur toit. Je viens maintenant poser une ligne de reflet sur le bord supérieur du cylindre et j'atténue aussi le côté droit par la même occasion. Il est temps de réaliser un reflet sur le long de l'objet. Je délimite donc une zone que je remplis de la couleur du dessus du cylindre. Voilà, il est temps de construire le moulin maintenant. Je vais créer la poutre de bois qui se trouve sous le toit. J'élabore la forme générale. Je n'hésite pas à utiliser le mode symétrie pour bien leur donner le tout. Une fois le contour terminé, je remplis avec les tonalités de bois pour bien mettre en volume. J'utilise la technique d'un plat d'embrage ici, sachant que la partie saillante est la plus éclairée. Quelques réajustements sont nécessaires car la forme est un peu abrupte parfois. Mais, très rapidement, nous parvenons à un résultat satisfaisant. Lorsque j'ai terminé la poutre de bois, je décide de créer le toit. Pour ce faire, je remplis de rouge moyen, puis je crée une forme de béton pour la cime du haut. Je mets en forme et je viens arrondir la toiture avec des lignes courbes et donner au toit cette forme arrondie. Prenez votre temps lors de cette étape, car ici, de votre patience dépendra le résultat final du toit. La prochaine étape consiste à créer une porte pour permettre au personnage d'y entrer. Rien de bien compliqué en soi. Il suffit de dessiner le contour de la porte, de remplir la forme d'un brin et d'ombrer encore la porte pour la mettre en relief. Ensuite, je réalise des marches pour affiner encore le modèle et rendre les détails. Et je dessine les planches qui constituent la porte via des lignes verticales. J'ajoute encore une ou deux rangées de marches pour le moulin et lui donner encore de la profondeur. Après coup, je décide d'entourer de bois la porte toujours dans un souci de détail et également pour l'aspect rustique du moulin. Il suffit simplement de faire un contour en alternant une couleur à chaque fois. De mettre la ligne des reflets pour le bord saillant et de terminer par un contour foncé pour bien incruster le tout. Allez, je vais créer maintenant une fenêtre que je dupliquerai pour faire un étage supplémentaire. Ici, on donne la forme générale de la fenêtre. J'agrandis la forme si elle ne me convient pas et je lui mets des moulures de bois afin de renforcer son rendu visuel. L'ajout de forme pour détailler un objet particulier en utilisant l'aplat d'embrage est vraiment intéressant pour travailler. Lorsque j'ai terminé, je peux la dupliquer à ma convenance et la placer un peu en dessous. Dans l'étape qui suit, je vais réaliser le discering pour bien atténuer le dégradé entre les couleurs. Et je trouve aussi que visuellement, cela rend plutôt bien. Je vais donc espacer les couleurs en étoiles tout le long de la bordure. Puis, je viens dessiner encore de l'embrage dans le bas inférieur droit du moulin. Je dessine aléatoirement des zones de différentes tailles pour remonter les ombres. Je réitère sous la poutre de bois pour la profondeur avec l'embrage en respectant au mieux les tonalités de couleurs. Puis, je vais mettre encore du volume dans la toiture. Avec la même technique d'embrage que précédemment, je remplis avec du rouge foncé. Je rajoute du discering sur la longueur gauche du moulin. On se rend vite compte que le tout est déjà très convaincant. Je vais ajouter un rebord en bois pour la fenêtre avec la même technique que pour la création de bois. En utilisant, bien entendu, trois tons de couleurs. Pensez volume ici pour la mise en forme de la bordure de bois. Répétez l'opération pour la seconde fenêtre ou copiez-la tout simplement. Ici, je vais créer une bordure de bois tout en bas du moulin. Il suffit de définir une épaisseur pour le contour de la poutrelle. Une fois que l'aspect général me plaît, je remplis et mets le tout en volume. Pour l'autre côté, je réalise un simple copier-coller en symétrie et je réajuste si besoin. A ce stade, j'estime que la forme est terminée. Il manque néanmoins quelque chose au moulin. Que serait-il sans ces ailes ? Nous allons donc les réaliser dans l'étape suivante. Un premier trait en diagonale pour marquer la position des ailes. C'est ici que nous les placerons. Il suffit de copier-coller le premier trait et le placer en symétrie pour pouvoir commencer à ébaucher les ailes. Je réalise aussi un petit support au milieu pour soutenir les ailes. Je crée des traits parallèles pour donner sa forme aux ailes, puis j'épaissis le trait central. Ensuite, à l'intervalle régulier, je viens poser des petits pixels de 4x4 et des traits qui séparent chaque zone dans l'aile. Nous allons procéder au remplissage de l'aile. Je commence donc par texturer les parties de bois sur lesquelles je place des reflets et des ombrages de base. Je continue en remplissant les parties de tissu en beige, puis j'ambre dans la foulée. Quelques petites zones réflectives sur le dessus de chaque zone de tissu, et je termine par la zone ombrée. Je procède de la même manière, sauf que j'utilise des couleurs plus sombres, suivie d'une petite croix en guise de reflet pour mettre en volume. Pour le reste des ailes, il suffit de copier et de coller sur les parties manquantes. Et je copie en symétrie à nouveau pour celles du bas. Le moulin avant est maintenant terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez réussi à l'accomplir en entier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé. Abonnez-vous pour en voir d'autres. A bientôt, ciao !